Le savoir-faire agricole sera mis de l'avant dans le cadre de la deuxième saison de l'émission La Voix Agricole. La télésérie régionale vous fera découvrir l'agriculture, la relève et différents métiers agricoles de la région de Portneuf à Charlevoix, en passant par la Côte-de-Beaupré et l'Île-d'Orléans. Pour tout connaître sur l'émission La Voix Agricole, je rencontre l'animatrice Cathy Chenard, ainsi que deux agriculteurs qui passeront dans la série. Ces agriculteurs nous parlent de leur expérience. Voici ce qu'on a préparé pour vous. Salut Cathy, ça va bien? Oui, ça va bien. Deuxième saison qui commence, vraiment La Voix Agricole, c'est un concept intéressant, puis on arrive pour une deuxième saison. Oui, on arrive pour une deuxième saison, enfin, parce que ça fait depuis le début de l'été qu'on tourne, donc c'est sûr que moi j'ai très hâte de voir le produit final. Donc deuxième saison, tout aussi intéressante que la première, sinon, je ne peux pas dire plus, parce qu'on découvre des nouvelles productions. Évidemment, on a fait l'année passée toutes sortes de productions. Cette année, on revient avec d'autres choses qu'on n'avait pas vues. On voit aussi beaucoup de transformations, beaucoup de produits agroalimentaires cette année, justement, dans plusieurs productions. Donc on a fait encore le tour de la capitale nationale, Portneuf, Québec, Côte-de-Beaupré-le-Denlain et Charlevoix. On a fait le tour, on a rencontré encore beaucoup de producteurs. Comme d'habitude, Relève Agricole, très présente dans l'émission. À chacune des émissions, on a un jeune au minimum de la relève, parce que des fois, dans des émissions, on en a deux. Dans le fond, nos deux invités sont des jeunes de la relève, ça peut arriver. Donc nous, c'était vraiment le but encore de donner la parole aux jeunes, de voir ce qu'ils sont capables de faire malgré leur jeune âge et malgré leur peu d'expérience, oui et non. Parce que quand tu vis dans le milieu agricole, tu as quand même d'expérience. Quand tu arrives d'un autre milieu, tu prends de l'expérience. Donc évidemment, encore là, on fait des belles découvertes, autant des productions que des producteurs. On a également rencontré des producteurs un peu plus âgés, des producteurs d'expérience. Des fois, c'est des parents de jeunes de la relève. Et on a abordé beaucoup l'aspect, tout l'aspect humain de l'agriculture. Oui, la production, mais comment ils vivent ça, justement, ce mode de vie-là agricole? Comment ils s'impliquent? Est-ce que les enfants sont-ils impliqués là-dedans? La famille, connaissent-tu ce que les producteurs eux-mêmes font? Les citoyens, comment la perception aux alentours aussi? Donc on a vraiment parlé de l'aspect humain de l'agriculture et également de tout l'aspect de transfert d'entreprise. Parce que, comme je te dis, on a rencontré des jeunes, on a rencontré des parents. Donc comment on arrive, comment on fait les transferts? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous êtes fiers d'avoir de la relève? Est-ce que vous voulez de la relève, ceux qui n'en ont pas? Donc tout cet aspect-là qui est primordial pour l'avenir agricole, évidemment, de la capitale nationale. Donc on a vraiment traité de tous ces sujets-là. On fait découvrir des produits, des productions. Puis en même temps, on déguste. Tu sais comment je suis? Je suis toujours en train de manger à chaque fois que je me promène à quelque part. Donc on a goûté à plein de produits frais sur place. Donc encore très intéressant. Et on a eu beaucoup de plaisir. Vous allez pouvoir le voir. Évidemment, des petits boucs très drôles parce que, bon, les producteurs me faisaient faire toutes sortes de choses. Et comme je ne suis pas agricultrice, eh bien des fois, ça faisait bizarre. Mais c'est drôle. Donc je pense que les gens vont encore aimer ça cette année. Puis en tout cas, on espère que ça va plaire, évidemment. Parle-moi de ce qui est ressorti parce que, bon, tu en as parlé un petit peu, mais j'imagine que les producteurs, les agriculteurs avaient des messages aussi à passer. Oui, quand même. Oui, parce qu'il y a des producteurs qui sont très satisfaits de l'accompagnement qu'ils peuvent avoir à tous les jours de la part d'organisation. Il y en a qui ont peut-être plus de frustration parce que ça a moins bien été. Le démarrage d'entreprise qui n'est pas facile. On a rencontré des jeunes aussi qui se sont démarrés. Donc ça, oui, il y a des messages qui ont été lancés. Puis je pense que c'est correct aussi. Mais comme on l'a dit en conférence de preuve, je pense que c'est toi qui l'as dit d'ailleurs, tout n'est pas rose puis tout n'est pas noir. Donc il y avait, oui, des parties peut-être qui étaient plus négatives de ce qu'ils font puis de comment ils vivent ça. Parce que ce n'est pas facile non plus d'arriver ta production, ton travail quotidien, la famille, les amis. Tu sais, à un moment donné, là, ils en ont jusque là. Donc tout cet aspect-là qui n'est pas facile, mais en même temps, c'est des dépassionnés. Fait que s'ils font ça, c'est parce qu'ils aiment ça, c'est parce qu'ils ont envie d'être là. Donc oui, il y a des choses comme ça qui sont ressorties, mais il y a aussi tout l'aspect aussi des produits, de dire aux gens, prenez la peine de comprendre ce que vous mangez. Là, ça, les producteurs sont unanimes. Ils trouvent que justement la valorisation des produits, que les gens ne se posent pas à cette question. Mais peut-être de plus en plus parce qu'on sent quand même un engouement pour les produits régionaux, locaux. Donc on souhaite avec cette émission-là que ça puisse justement donner à ces gens-là le pouvoir de voir ce qu'ils mangent, de comment c'est fait. Puis ça donne une belle porte aussi aux producteurs pour s'exprimer et dire « Écoutez, là, moi, mon produit, il est bon, il est bien fait. Regardez comment je le fais. » Puis vous ne vous trompez pas avec ça. Fait que ça, c'était des messages, oui, qu'on a véhiculés et qu'on voulait véhiculer. Puis c'est normal parce que les gens ont besoin de se faire informer aussi sur ces aspects. Donc, comme toute bonne émission qui arrive la deuxième saison, on veut évoluer aussi dans le concept. Un peu de ce qui est différent au niveau contenu et au niveau technique également. Oui, au niveau contenu, premièrement, Catherine Fernand, l'historienne, revient. Donc elle, elle était là, elle revient avec ses capsules historiques. Elle nous éduque de façon historique justement de comment les productions ont commencé ici. Et également, la nouveauté cette année, c'est qu'on a Philippe Ré de l'auberge de Canard-Ruppé, qui est chef aubergiste là-bas, qui nous a transformé les produits. Donc, à chaque semaine, quand il y a des produits vedettes de la semaine, bien, lui, nous concoctait un menu très simple parce qu'on voulait faire ça simple pour que les gens puissent le faire à la maison. Donc, il nous concoctait des petits mets avec les produits de la semaine. Donc ça, c'est vraiment, ça amène une autre aussi, une autre facette des productions agricoles. Et au niveau technique, j'ai travaillé seulement avec un caméraman. Donc, Patrice Gagnon de TVCVM, qui m'a suivi partout sur le territoire, qui s'est déplacé de la Malbue jusqu'à dans le fond de Pont-Neuf, puis partout sur… Donc, d'avoir le même caméraman de toujours, on est plus en mesure peut-être de se donner une façon de travailler, au moins d'être mieux préparé, puis de dire, bien, on s'installe comme ça, puis on prend tel genre d'images. Puis, tu sais, c'était… Donc, tout l'aspect technique, dire le visuel va être fait, va être pareil dans toutes les émissions. Donc, c'est ça la clé aussi. Puis en plus, on avait un drone, on avait une GoPro, donc on a des images aériennes, on a des images dans des bassins de poissons. Ça fait que ça, ça apporte une plus-value aussi à cette émission-là, parce que si on n'avait pas eu de GoPro, on ne peut pas mettre une caméra de même dans le fond de l'eau. On n'aurait pas pu voir les poissons se promener dans l'eau. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis le drone qui fait des images hallucinantes sur les paysages agricoles, de faire voler ça au-dessus d'un verger, au-dessus d'un beau champ de blé dans Charlevoix, c'est écœurant comme image. C'est sûr que là, j'ai l'air de prêcher pour ma paroisse, mais c'est vraiment très beau. Donc, techniquement parlant, je pense qu'on est aussi allé une coche au-dessus. Puis de travailler toujours avec la même personne, bien, il y a une complicité aussi qui est là. Donc, on est capable de bien se parler et de se comprendre dans ce qu'on fait. Des fois, on faisait juste se regarder, puis on a dit « OK, oui, c'est beau, je me place. » Ça, c'est le fun aussi d'avoir cette complicité-là. Donc, on a rimé tout ça. Puis la télé d'ici s'est occupée des capsules historiques, des capsules agro, et la télé de Bé-Saint-Paul, c'est un aide technique qu'on a eu de la part de ces gens-là, donc qui déchargeait Patrice du matériel, puis qui aidait à prendre le son et tout ça. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, parce que j'ai beau être l'animatrice, puis il y a des producteurs, mais il y a une équipe technique en arrière qu'il faut… Moi, je lève mon chapeau parce que c'est du sport, faire une émission comme celle-là. Et bref, ça promet pour la deuxième saison de La Voix agricole? Ça promet à partir du 19 janvier, pendant 12 semaines, 30 émissions… Donc, 30 émissions, on est rendu loin. 12 émissions de 30 minutes. Donc, ça va être une belle saison. Moi, j'invite les gens à écouter l'émission, puis à nous faire leurs commentaires aussi, parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, mais ça va être une super belle saison, puis j'espère que les gens vont apprécier leur territoire agricole, puis qu'ils vont se l'approprier, qu'ils vont avoir envie d'aller visiter les entreprises également pour aller voir c'est qui ces producteurs-là. Donc, si c'est ça qui se passe, bien, ça va être une mission accomplie, puis notre objectif va être rempli. Merci, Cathy. Merci. Monsieur Bilodeau, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous-même? Super. Parlez-moi un peu de votre expérience dans le cadre de l'émission La Voie agricole. Bien, pour moi, La Voie agricole, c'est sûr, c'est une super belle expérience, dans le sens qu'on fait découvrir les fermes au monde, aux gens. Alors, je pense que c'est une belle émission pour, justement, nous faire valoir, nous montrer qu'est-ce qu'on peut apporter à la population. Justement, est-ce qu'il y avait un message dans l'émission sur ce que vous vouliez véhiculer en tant que producteur de pommes? Bien, montrer qu'est-ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne. C'est sûr, nous, on ne se lève pas, on s'habille, on va travailler dans un bureau. On se lève, on monte dans le champ, on fait des choses différentes à chaque jour. On est appelé à faire à peu près une centaine de métiers différents dans toute l'année. On peut faire du bureau une journée, le lendemain, je peux faire, je peux réparer le tracteur, etc. C'est tout, c'est être polyvalent, c'est montrer au monde qu'on peut être polyvalent dans ce qu'on fait. Et de montrer que derrière les produits qu'on est ici, parce qu'on est chez vous, qu'il y a un gros travail derrière. Oui, c'est sûr que le travail, écoutez, c'est sept jours par semaine. C'est concilier travail, famille, activités, loisirs. C'est de coordonner tout ça, c'est assez demandant, ça. Monsieur Lavoie, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Parlez-moi de votre expérience dans le cadre de l'émission Lavoie agricole. Ça a été une très belle expérience, écoute, avec l'équipe, là, ça a été vraiment surprenant, là. On voit, là, que c'est des gens qui étaient intéressés, qui voulaient en apprendre, qui voulaient en savoir, puis apprendre plein de choses, puis qui étaient très ouverts, là, à tout ce qu'on fait, là, dans l'entreprise. C'est ça plaisant d'avoir une opportunité, une vitrine pour montrer au monde ce que vous faites. Oui, c'est une belle opportunité, effectivement. Ça permet, là, à la population, là, aux gens, là, de la région, là, par le biais des télévisions communautaires, justement, là, de prendre conscience, là, de ce qui se passe autour d'eux, puis de prendre conscience de la réalité de l'agriculture, comment que ça se vit, comment que c'est. C'est la passion des producteurs, aussi, là, qui, c'est vraiment, là, comme j'expliquais tout à l'heure à un de vos collègues, c'est une vocation de l'agriculture, hein, parce que quand on se compare, des fois, avec des collègues de nos amis qui sont salariés dans des entreprises, qui ont, aux autres, des fois, des... ils ont leur fin de semaine de congé, ils ont des fois des salaires, ils sont capables d'aller chercher des salaires mieux qu'en agriculture, on est capable de se payer, mais nous, bien, au niveau de l'agriculture, on y suivit, surtout, on suit les saisons, hein, puis on a des gros rushs, des fois, on a des périodes de travail plus longues, ça nous arrive régulièrement de faire des plus que 40 heures semaine, puis c'est... Mais c'est une vocation, c'est une passion, c'est... on aime ce qu'on fait, puis on veut bien le faire, puis c'est ça que l'émission va chercher, puis c'est ce qui m'a attiré dans cette émission-là, oui. Vous pensez que les gens ont conscience de tout le travail derrière certains produits? Je pense pas, non, je pense pas. Il y a une méconnaissance, là, au niveau de la population, là, en général, je pense, là, sur la façon que nos produits régionaux se retrouvent dans leur assiette. Ils sont pas conscients, vraiment, là, de tout ce que ça implique, de tous les sacrifices, parfois, que les agriculteurs font, là, c'est pas toujours rose, là, le travail d'agriculteur, là. Des fois, on a l'image, ah, en campagne, c'est bucolique, c'est beau, puis... Mais c'est des heures de travail, on n'a pas le temps, des fois, de s'arrêter pour regarder, puis admirer la nature, puis... Mais on a aussi ce privilège-là, en tant que producteur, de vivre en campagne, d'avoir un côté de vie, des fois, plus bucolique, puis il faut aussi savoir, en tant que producteur, l'apprécier. Mais c'est certain qu'il y a une méconnaissance, là, il y a beaucoup de... Faire des produits, c'est plus complexe que ce que les gens croient. Je vous remercie, M. Lavoie. Oui, ça fait plaisir.